Bonjour, c'est l'association Guerre et Chevalerie, toujours dans les coulisses de nos spectacles. En dernière partie, nous allons aborder ce que la plupart des gens ne soupçonnent pas forcément quand ils regardent le spectacle. C'est tout le travail qui représente la préparation, la fabrication, ou tout simplement l'entretien et la réparation du matériel. Par exemple, un détail tout bête, les objets en cuir, les fourreaux des épées, les chaussures, les scènes des chevaux doivent être régulièrement graissés. Donc l'étape est toute simple, prendre un petit peu de graisse et la disposer sur le cuir. La graisse en question provient d'un sanglier mâle âgé de 15 ans qui a été chassé sur le versant sud de la montagne du Runixbourg une nuit de pleine lune pendant qu'un imborgne unijambiste dansait en chantant le branle des chevaux en faisant dix fois le tour d'un arbre centenaire, de préférence un chêne, un tilleul peut faire l'affaire. Toujours pour l'entretien du matériel, après une bonne journée de spectacle sur un sol très sec et très poussiéreux, les chaussures doivent être également graissées de manière à ce que le cuir tienne plus longtemps sans se désagréger. Alors on fabrique également pas mal de choses nous-mêmes, entre autres des chaussures médiévales puisque ça coûte relativement cher dans le commerce, mais ça demande pas mal d'entretien. Par exemple ici on a une couture qui a lâché, il va falloir réparer ce genre de choses qu'on fait très souvent le soir en revenant de spectacle. Donc on passe le fil, l'aiguille, on utilise la laine qui est une sorte de pointe pour faire des pré-trous dans le cuir et on fait la couture. Alors le problème c'est que le meilleur fil, c'est une vieille recette qui maintenant est connue mondialement puisqu'il s'agit d'un fil qui a été tressé avec des poils de tortue de mer. Mais ça malheureusement depuis quelques années tout le monde le sait. Donc la petite réparation n'est pas bien compliquée, mais prend du temps. Évidemment le but dans l'opération c'est d'éviter de se planter la laine ou l'aiguille dans le doigt. Je n'aimerais pas abîmer le matériel. Les doigts c'est pas grave, on en a 10 en tout, un de plus ou un de moins. Un autre problème auquel on est confronté et pas des moindres, c'est la rouille. Les casques, les épées, les éléments d'armure sont faits en acier et malheureusement l'acier rouille extrêmement vite. En particulier quand il pleut, quand on postillonne dessus, quand on transpire dessus, ou tout simplement quand on est proche du public et le public commence à toucher le métal. L'humidité qu'on a au bout des doigts étant toujours présente, ça entraîne de la rouille rapidement. Donc là on a un élément d'armure qui a commencé à rouiller à cet endroit là. Trois jolis impacts de rouille. Donc on prend tout de suite le matériel adéquat. Donc du papier de verre, en l'occurrence de grains très très fins. Grain 400, grain 600, le plus fin possible. Pour avoir un travail léger, précis, qui permettra de dérouiller, mais sans faire de vilaines rayures, sans l'acier. Chacune de nos épées de combat a une valeur qui varie entre 300 et 1200 euros. Nous ne prenons que du très haut de gamme, à la fois pour une question de sécurité, pour la solidité des armes, et d'authenticité. L'entretien d'une épée par exemple, en dehors du dérouillage, c'est l'entretien de la lame, les tranchants qui prennent des impacts. L'armée des multiples compétences que la plupart des artistes du spectacle sont obligés d'acquérir, il y a, dans notre cas, la forge. On ne forge jamais nos propres armes de combat pour une question de sécurité. On laisse ça à des spécialistes. On va forger par exemple des lames de couteau pour fabriquer nos propres couteaux à usage alimentaire. Ça c'est le modèle le plus long qu'on soit capable de forger, un propre audience. Sous-titrage Société Radio-Canada